John Chibangu, surnommé « Général John Dirambo ». John Chibangu rejoint les forces armées haïroises, FAS, vers la fin des années 80. Après un passage à l'école de formation des officiers, Effokananga, il intègre le SARM, Service d'action et de renseignement militaire, l'unité des FAS en charge du renseignement militaire et de la sécurité intérieure du Zaire. À la chute du régime Mobutu en mai 1997, John Chibangu rejoint la FDL de Laurent-Désiré Kabila. Il est basé dans l'est du pays lorsque la rébellion du RCD est lancée en août 1998. Comme des milliers d'autres soldats des FAC stationnés dans l'est du pays, il s'allie aux rebelles du RCD. Au sein du RCD, il commandera quelques unités notamment dans le Rutschuru, puis à Oyvira. Emprisonné à Goma vers la fin 1999, suite à un acte d'indiscipline, dit-on, il parvient à s'évader de prison comme l'acteur américain, John Rambo, au Vietnam. John Chibangu dit John D. Rambo, va quitter alors Goma et se réfugiera dans les zones sous contrôle du RCD, KML de Mbussania Mwissi, lors de la réunification du pays, en 2003, et la mise en place des forces armées de la République démocratique du Congo, Fardessé, John Chibangu est élevé au grade de colonel. Il secondera le colonel Rugeyi à la tête de la 14e brigade dans le Nord Kivu, avant qu'on ne lui confie le commandement de cette brigade lorsqu'elle sera déployée dans le territoire de Kalé, Sud Kivu. En 2008, Joseph Kabila le nomme chef d'état-major de la quatrième région militaire, basé à Kananga et couvrant les deux anciennes provinces du Kassaï, il était la quatrième personnalité dans l'ordre hiérarchique, après le commandant région, ses deux adjoints, respectivement chargés des opérations, renseignements et administrations logistiques. À l'issue de l'élection présidentielle de 2011, l'opposant Etienne Tshisekedi conteste les résultats et la réélection de Joseph Kabila. Quelques mois plus tard, début 2012, John Chibangu, malgré son devoir de réserve en tant que militaire, apportera son soutien à Etienne Tshisekedi. Il décide alors de faire défection au sein des Fardessé et crée son propre mouvement armé, l'Armée du Peuple Congolais pour le Changement et la Démocratie, APCCD. C'est le début de la clandestinité. Il est alors approché par Roger Lumballa pour le compte de M23, afin qu'il devienne une sorte de position avancée du mouvement au centre du pays. Chose qu'il acceptera. Et c'est dans cette logique que lui et ses troupes faisaient mouvement vers l'Est, à partir du Kassaï, pour faire jonction avec le M23, détail confirmé par un rapport des experts de l'ONU, point, un dossier judiciaire sera ouvert à sa charge par la justice militaire congolaise, 1. Atteinte à la sûreté de l'État, 2. Participation à un mouvement insurrectionnel, 3. Rébellion, 4. Désertion. En 2013, il fait quelques vidéos, menaçant le régime Kabila, dans ce qui paraît être le Makidé. Rebelle Ougandais du LRA, mais quelques mois plus tard, on le voit faire la fête entre Dar es Salaam, Kampala et Nairobi. C'est d'ailleurs à Dar es Salaam, Tanzanie, que les hommes du général Delphine Kambi, chef des renseignements militaires sous Joseph Kabila, parviennent à mettre la main sur lui. Le 29 janvier 2018, il est extradé à Kinshasa et placé en détention. Janvier 2019, changement de régime. Joseph Kabila quitte le pouvoir et laisse la place à Félix Tshisekedi. Quelques mois après la prise de pouvoir par Félix Tshisekedi, John Chibangu recouvre sa liberté. On le voit se pavaner dans les rues de Kinshasa, sans aucune fonction, car n'ayant pas officiellement réintégré les phares d'essai. Mais en octobre 2022, le président Félix Tshisekedi l'élève au grade de général de brigade et le nomme commandant de la 21e région militaire, couvrant les cinq provinces de l'espace Kazaï, poste qu'il occupe jusque ce jour. Veuillez donner dans le commentaire votre avis sur le parcours intéressant du général John Chibangu, surnommé « Général John DiRambo ».